Merci, M. le Président, mes chers collègues. M. le Président, vous m'excuserez de ne pas faire l'exégèse de votre discours d'hier. Je vais essayer, moi, de parler des enjeux de la montagne. Avant, j'aimerais quand même rappeler quelques petites choses. Le FF, en fait, en défendant la montagne, je rappelle simplement que dans leur programme, il s'agit de la supprimer, tellement et simplement. Et quand on défend l'état stratège aménageur, je rappelle quand même que dans le siècle qui s'est passé, l'état aménageur a réussi à concentrer 20% de la population française dans une ville épatrophiée qui s'appelle Paris. Et quand j'étais jeune, on nous promettait tous aussi un avenir, mais pas en Bretagne, d'aller travailler à Paris. Donc, je crois que ça m'invite à la modestie et je crois que les Bretons se défendent d'être en vieux, parce que ce sont eux qui le font, plutôt que de demander à l'État de faire à leur place. Donc, M. le Président, permettez-moi d'abord de commencer mon propos par vous féliciter, une nouvelle fois. Vous renouvelez notre confiance, celle que nous avons témoignée hier par nos votes. Cher Loïc, vous êtes capables d'animer cette équipe riche de diversité, mobilisée autour d'un projet et des six chantiers majeurs pour notre région. Vous n'êtes pas parlementaire, rassurez-vous, ça ne vous manquera pas. Et vous avez la Bretagne au cœur, et c'est justement ça qu'il faut, parce que quelquefois, certains qui vont à Paris oublient d'où ils viennent et ne défendent pas la Bretagne comme ils le faudra. Donc, depuis 2004, qui passera pour vous, M. le Président ? Depuis 2004, les équipes successives animées par Jean-Yves Le Drian et par Pierre et Massion ont inventé une nouvelle manière d'agir en Bretagne, dans un lien de confiance avec tous les territoires. Ces équipes successives ont aussi porté une identité, une singularité bretonne assumée, et qui contribue à la confiance en eux-mêmes des Bretons et des Bretons. On rappellera les symboles, comme la fameuse Brace Touch sur les Champs-Élysées, ou des actes politiques majeurs, car la Bretagne a été la première région de France à se doter d'une véritable politique linguistique, d'un conseil culturel, et la seule région à contribuer au débat de l'acte 3 de la décentralisation. Alors, gréons Brace, Meur et Nour, make Brace great again. Les chantiers sont encore nombreux, et l'actualité politique résultant de l'élection présidentielle n'a évidemment pas modifié ni notre projet, ni notre détermination. Avec le nouveau président de région, le cap sera maintenu. Nous saluons également la nomination de Jean-Michel Boulanger comme premier vice-président. La culture, c'est aussi notre moteur, notre lien social, et, ne l'oublions pas, un secteur économique d'importance en Bretagne. Notre session du jour met justement le cap sur l'Europe, ce qui s'illustre par la volonté de la Bretagne de peser dans les décisions qui peuvent marquer les tournants pour l'Union Européenne. Cette Europe est d'abord un espace perfectible de démocratie et d'humanisme. L'Europe, c'est aussi un outil de cohésion pour les territoires et un outil pour l'agriculture. Nous sommes dans le contexte du Brexit, en pleine préparation de la nouvelle politique agricole commune et de la nouvelle politique de cohésion des territoires. Ce sont des enjeux qui pèsent et qui pèsent lourds en Bretagne. 600 millions d'euros par an pour les premiers, 870 millions d'euros pour les seconds en six ans. Que la Bretagne, comme elle l'avait fait par l'acte III de la décentralisation, s'organise avec une méthode, avec de la concertation très en amont, pour peser sur les débats politiques proches autour de la PAC et de la cohésion territoriale, est un acte fort pour nos territoires et évidemment pour nos agriculteurs, dont on a souligné la crise en particulier et les tiers. La méthode proposée, tant pour le débat sur la PAC que pour le débat sur la cohésion territoriale, permettra que les propositions de l'automne ne soient pas celles de l'Assemblée régionale, mais celles de la société bretonne. Nous jouons le jeu du collectif. Et puis, digression en passant, c'est bien aussi de regarder ce qui se passe chez nos voisins européens. Savez-vous que 200 millions d'Européens vivent dans des formes diverses d'autonomie régionale ? Quand on se rappelle des batailles au Mérique qu'il a fallu pour que les régions puissent gérer elles-mêmes les fonds européens, la politique de loup ou du livre, on se dit que l'Europe, c'est important en Bretagne, mais que le contexte européen pourrait aussi être source de réflexion dans les ministères parisiens. « Aujourd'hui, décentraliser, c'est régionaliser, disait bien que un ministre des Affaires étrangères européenne. Aujourd'hui, décentraliser, c'est régionaliser, régionaliser, c'est améliorer l'efficacité de l'administration. » Pour que ce principe se concrétise, au-delà de quelques avancées arrachées marche par marche, ceci dit son avis, peut-être serait-il utile qu'on se débattre qu'un qu'il y ait un nouveau, la Bretagne mobilise l'association des régions de France pour peser sur la réforme de l'État. Puis, il faut le dire ici, la Bretagne va mieux. Je n'évoquerai pas les chiffres du sommage, tant ceux-ci sont sujets à interprétation diverses, mais prenant les critères. La Bretagne avait créé en 2015 5 000 emplois salariés dans le privé, 10 000 emplois nouveaux en 2016, et la progression se conçut en 2017. Il reste des secteurs en difficulté. On a parlé du lait. Mais globalement, dans le domaine de la création d'emplois dans le privé, nous revenons à des niveaux d'avant la fameuse crise financière de 2008. C'est le résultat conjoint des politiques macroéconomiques et des stratégies développées en région. C'est le signal que la Bretagne doit avoir confiance en ses atouts, confiance qu'il faut mettre en avant, car l'amorosité et les grincheux ne sont jamais des moteurs utiles. Cette session est aussi marquée par le quasi-achèvement de l'un de nos deux grands chantiers de désenclavement d'un montagne, la SGB, l'autre étant la Monte-Rogane du Lugélie. Les régionalistes ne peuvent être réjouis de voir que le désenclavement passe principalement par Paris. Mais nous sommes aussi des élus pragmatiques qui savent que pour agir sur le réel, ici, notre félicité, il faut aussi prendre le réel en compte. Et la SGB va apporter un bien à de nombreux acteurs routiers. Après avoir relevé le défi de la SGB, la région va relever le défi des transports scolaires. Il faudra aussi relever le défi de la cohésion interne de la Bretagne en matière de transport, avec des enjeux notamment d'amélioration des liaisons nord-sud de Nantes-Avresse, en passant par Château-Briand, Saint-Briand ou Quimper. Les choses sont engagées en la matière, nous le savons, mais le désenclavement et la cohésion interne sont deux facettes d'un même enjeu d'aménagement du territoire. Parce qu'elle est de plus en plus chef de file des collectivités de Bretons, parce qu'elle anime des débats majeurs avec les Bretons, parce qu'elle agit plus dans le quotidien des citoyens, la région va aussi se rapprocher des Bretons et des Bretons. Le renforcement du réseau de nos antennes sur le territoire Breton, dont nous débattrons ce jour, va dans le sens d'un meilleur lien entre les territoires et notre collectivité. Le monde économique n'est pas oublié dans cette éparation, avec un renforcement de la présence au niveau local des chargés de développement économique. Là aussi, nous sommes au rendez-vous du renforcement de la cohésion régionale. Porter les débats bretons sur les enjeux européens, travailler à la cohésion régionale, créer un contexte d'amélioration du climat social et économique, on voit là la force du collectif et le progrès depuis 2004 qui font de la collectivité de gestion la région et devenue une collectivité de projets. Pour aller plus vite, plus loin, il nous faut encore plus régionaliser. Créons, raise love and love, make raise great again, c'est porter ce message politique tout en poursuivant par la preuve que la région Bretagne est un levier pour tous. Je vous remercie. Merci.